Le groupe OCP met la préservation des ressources hydriques au cœur de sa démarche de développement durable via une stratégie innovante et intégrée qui repose sur trois piliers majeurs l'optimisation de l'eau, la mobilisation des eaux non conventionnelles et l'innovation et la R&D. Aujourd'hui, 30% des besoins en eau du groupe sont satisfaits via les stations d'épuration des eaux usées avoisinant les sites miniers et à travers les stations de dessalement de l'eau de mer. Le site de Khribga, qui fait usage depuis l'année 2010 des eaux issues des stations d'épuration, a déployé un programme très ambitieux et en plein essor pour la concrétisation des projets au niveau de Khribga. Ce programme va être réalisé en mode fast-track et va permettre en parallèle de préserver les eaux conventionnelles, de circonscrire l'impact de la pollution et d'atténuer l'impact des piliers d'eau dans le pays. La station de Khribga, où nous sommes aujourd'hui, va permettre de traiter 2,2 millions de mètres cubes d'eau par an. La construction a démarré en janvier 2022 et un démarrage est prévu en 2023. On se trouve sur le projet de la conduite d'adduction qui va nous transporter les eaux déjà upurées à partir de la ville de Benimlal, une station déjà existante, déjà en exploitation par Rwandia Laradette. Donc cette conduite va nous assurer le transfert d'un volume presque 7,5 millions annuellement, qui va atteindre à terme, avec l'augmentation des volumes à 9 millions de mètres cubes comme capacité. C'est un projet de conduite qui est étalé sur un linéaire de 42 kilomètres, qui va traverser un ensemble de communes entre Benimlal et Fri Ben Salah. Et bien évidemment, le passage sera fait sur l'emprise de la route nationale numéro 11 sur laquelle on trouve sur l'emprise d'elle. Donc bien sûr sur leur dernier mètre. Les autorisations sont en cours, on prévoit le démarrage effectif des travaux avec de la pause, les terrassements, c'est la semaine prochaine. Je vous présente aujourd'hui le projet de la STEP Fri Ben Salah. C'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie eau du groupe OCP, qui vise majoritairement l'uturisation des zones non conventionnelles dans le traitement des phosphates et dérivés. Le début de construction de projet a eu lieu en juin 2022, et on espère un démarrage en juin 2023, dans le cadre des efforts déployés pour le démarrage de ces projets le plus tôt possible, donc dans le cadre de ce stress hydrique que connaît le Royaume. Cette station d'épuration se base principalement sur les bouts activés à moyenne charge. Et il atteste l'utilisation pour la première fois au Maroc d'une technologie qui s'appelle THP. C'est une technologie d'hydrolyse thermique qui permet le traitement des bouts issus de ce procédé d'épuration pour qu'elle soit valorisée et utilisée éventuellement comme des fertilisants dans les espaces verts de la région. La capacité de traitement est à environ 5 millions de mètres cubes par an à horizon de 2035. Nous travaillons en collaboration avec l'OCP et d'autres partenaires pour pouvoir réaliser l'extension de la steppe Khuribga, avec une capacité de 5,5 millions de mètres cubes par an. C'est l'équivalent à peu près de 18 000 mètres cubes par jour, avec, je dirais, une technologie un peu avancée par rapport aux steppes classiques, avec l'ajout bien évidemment d'un traitement tertiaire, à savoir le traitement par fil traçable, la désinfection UV, et puis bien évidemment l'ensemble du processus classique. Aujourd'hui, nous sommes à un avancement global du projet de 26% et nous prévoyons mettre en service, incha'Allah, la fil eau, l'extension de la steppe en juin 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada